qui a estimé que l'opération Sangaris était l'honneur de la France. Bertrand Boyer. Juchés sur les épaules de leurs compagnons d'armes, les cercueils d'Antoine Le Quignot et Nicolas Vaucaher pénètrent dans la cour des Invalides. Un dernier hommage national pour ces deux soldats de 22 et 23 ans tombés lundi dernier lors d'un accrochage à Bangui. Ils effectuaient une noble et belle mission, celle de sauver des vies humaines. Sous le regard de leur famille, François Hollande les a fait chevaliers de la Légion d'honneur. L'occasion pour le chef des armées de justifier à nouveau cet engagement en Centrafrique. Quand des crimes contre l'humanité sont commis, c'est l'honneur de la France, l'honneur de ces soldats que de s'engager pour y mettre fin, et ceci sans la moindre hésitation. Un peu plus tôt ce matin, des militaires et de nombreux vétérans s'étaient rassemblés pour saluer le passage du cortège funèbre. C'est terrible parce que ce sont nos enfants. Et mourir à 21, 22, 23 ans, c'est terrible, c'est terrible. Pour moi c'était important de saluer des hommes qui sont morts pour la France. 1600 soldats français sont déployés en Centrafrique pour désarmer les milices, restaurer l'ordre, alors que la situation humanitaire s'aggrave. Et en allemand dans le texte, Zooper, Wunderbar. Quel accent, Angela Merkel n'a pas exprimé autant d'enthousiasme. Mais ça y est, elle a décroché sa grande coalition trois mois après les élections. La chancelière fait entrer son principal rival et d'autres du SPD au gouvernement, Sybille Brunberg. Il célèbre aujourd'hui deux victoires en une. Celle d'Angela Merkel, la grande gagnante des élections législatives. Et celle de son adversaire social-démocrate, Sigmar Gabriel, avec qui elle va dorénavant gouverner. Nous voulions un traité de coalition qui soit bon pour le peuple et bon pour l'Europe. C'est une grande coalition pour un grand défi. Ensemble, nous voulons assurer l'avenir du peuple allemand pour qu'il aille mieux d'ici 2017. Il aura fallu trois mois de négociations pour aboutir à ce traité de grande coalition. Le SPD obtient six ministères et impose des réformes sociales. La création d'un salaire horaire minimum à 8,50 euros, la retraite garantie à 63 ans pour les salariés ayant cotisé 45 ans, et un droit du sol et la double nationalité pour les enfants d'immigrés nés en Allemagne. Autre surprise de ce gouvernement, la nomination d'une femme à la défense, Ursula von der Leyen. Je vais m'occuper de la question de l'avenir des soldats, avec leur famille, et des problèmes qu'ils ont quand ils rentrent de mission. Ce nouveau gouvernement devrait avoir une couleur politique plus sociale pour l'Allemagne, et peut-être influencer l'Europe. Et donc, quelles conséquences, Patricia, pour le couple franco-allemand ? C'est ce qu'on va demander tout de suite à Arnaud Boutet, notre correspondant à Berlin. Bonsoir Arnaud, merci de veiller pour le grand soir 3. Le SPD au gouvernement, ça veut dire de meilleures relations avec François Hollande ? Possible, mais vous savez, après 84 jours, et c'est un record, il faut savoir que la chancelière ne va rien céder sur l'Europe. Pas d'euro-obligation, pas de mutualisation des dettes. Et le poste fort du gouvernement, le ministère des Finances, revient une nouvelle fois à Wolfgang Schäuble, un proche de Madame Merkel, l'un des artisans de la politique de rigueur dans les pays du sud de l'Europe. Alors certes, l'Allemagne instaure un SMIC, 8,50 euros de l'heure, applicable pour tous en 2015, mais cela suffira-t-il à relancer la consommation intérieure en Allemagne ? Rien n'est moins sûr. Et on s'interroge aussi sur les marges de manœuvre du nouveau vice-chancelier, le social-démocrate Zygmar Gabriel, ancien adversaire de la chancelière. Il hérite du ministère de l'Économie et de l'Environnement, deux univers que parfois tout oppose. Les chefs d'entreprise critiquent la sortie du nucléaire, l'électricité de plus en plus chère, le virage vers les renouvelables est également en retard. Malgré tout cela, l'Allemagne montre aussi à ses partenaires européens, la France également, qu'elle peut faire preuve d'une vraie démocratie. Cet accord de coalition, c'est en quelque sorte la réelle politique à l'Allemande. C'est aussi la preuve qu'après une négociation, on finit toujours par s'entendre. Et ça, c'est très important en Allemagne. Arnaud Boutin, en direct de Berlin, Dankeschön, Guten Hart. On reste en Europe, direction l'Ukraine à présent, Patricia, avec d'autres images que celles qui nous parviennent chaque soir de Kiev. Oui, ces rassemblements en place de l'indépendance qui ont battu des records d'affluence ce week-end. Qui vient réellement se donner rendez-vous chaque soir pour dénoncer la politique de Yanukovitch ? Élément de réponse avec Pierre Didier. Dans le loft de la start-up qu'il emploie, Igor se rêvait déjà comme un de ses cadres berlinois ou londoniens, citoyen d'une Europe à l'économie nouvelle prospère. Mais sa journée de travail achevée, il imprime le programme des manifestations nocturnes. Et tous les soirs, il marche vers la place de l'indépendance où se rassemblent depuis le 21 novembre ceux qui, comme lui, n'acceptent pas que le président Yanukovitch refuse de signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Les gens ont compris qu'ils pouvaient changer les choses, pas simplement qu'ils pouvaient peser, mais qu'ils sont responsables du changement et cette responsabilité est essentielle. Dans cette Ukraine coupée en deux, Igor et les centaines de milliers d'autres manifestants sont à l'opposé des mineurs de charbon pro-russe de Donetsk. Lui n'avait qu'une dizaine d'années quand l'Ukraine s'est émancipée de l'Union soviétique. Il n'a vu que l'Europe comme horizon d'avenir. Pour moi, l'Europe, c'est de la valeur ajoutée. C'est l'union de peuples différents qui ne connaissent pas l'oppression. Depuis quatre semaines, la place de l'indépendance est un forum permanent que rejoignent opportunément des acteurs économiques. À la tribune, le jeune patron de Microsoft Ukraine, il sait que ses salariés sont dans le mouvement. Je pense qu'en tant que citoyen de ce pays, ma place est ici avec les gens, mais sans connotation politique. Demain, le président Yanukovitch sera en Russie avec Vladimir Poutine pour discuter d'une aide économique. Les manifestants pro-européens, eux, construisent une pyramide de bûches au nom de leur village d'origine. L'Ukraine, plus que jamais, écartelée entre Russie et Occident. Et nous terminons notre tour d'Europe du soir avec les choix des autres JT de nos voisins. Je sais que vous l'attendez. Oui, oui, vous verrez le départ du Père Noël de Finlande. Mais d'abord, les fêtes côté sombre avec cet épilogue tragique de la misère en Espagne. Géraldine Deslingers signe le Rosapi. Sur la TVE en Espagne, intoxication mortelle. À Séville, c'est l'indignation après le décès de trois membres d'une famille pauvre. Ils ont mangé des produits avariés. Seule l'une de leurs filles a survécu. Les voisins réclament plus d'aide. Le père était au chômage. La famille traversait une mauvaise passe avec cette crise économique de plus en plus dure et une protection sociale de plus en plus faible. Ils survivaient en ramassant des cartons et des papiers à recycler. D'après un proche, il n'était pas indigent au point de prendre de la nourriture dans les poubelles. L'autopsie permettra de déterminer ce qu'ils ont réellement mangé avant de mourir dans cet hôpital. Le suicide assisté sur la BBC en Grande-Bretagne ? Ici, le combat est mené par cet homme, Paul Lamb, 58 ans. Il a eu un accident de voiture il y a plus de 20 ans et est totalement paralysé depuis. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider à mourir. Changer la loi me permettrait d'obtenir la sérénité car j'aurai le droit avec moi et je pourrai mourir sans que quelqu'un puisse être poursuivi. Actuellement, le suicide assisté est une infraction. Pour les défenseurs de la loi, le cas de cet homme est particulier. Il ne doit pas remettre en cause un texte qui protège des milliers de personnes vulnérables. Désormais, c'est à la justice de trancher. En Allemagne, nouvelle grève chez Amazon. Un coup de force à une semaine de Noël. A l'origine de la grogne, les salaires et les conditions de travail. Trois sites sont concernés. Au total, près de 1500 employés. Les salaires et les conditions de travail.